Alors, je vous invite, ici, devant le site projeté du projet Camille de la minière Alderone, de rester debout pendant que je vais lire la déclaration qui, comme Joanie le disait précédemment, va être lue pratiquement au même moment partout au Québec. Nous, hommes, femmes et enfants de bonne volonté, nous nous rassemblons pour dire au monde que nous avons à cœur la terre riche, généreuse et fragile que nous habitons et la défense du bien commun de ce pays. Nous nous rassemblons parce que nous sommes convaincus qu'avec notre potentiel et notre savoir-faire, nous pouvons adopter une meilleure stratégie dans l'usage du trésor que sont nos terres, notre eau et l'air que l'on respire. Nous nous rassemblons parce que nous croyons que l'utilisation de nos richesses naturelles doit se faire en accord avec les populations, en harmonie avec la nature, au profit de tout le monde et dans l'intérêt des générations à venir. Nous nous rassemblons parce que nous croyons qu'il est possible de nous développer selon un modèle qui soit une source d'enrichissement réel de progrès et de fierté et une source d'inspiration pour le monde entier. Nous affirmons que nous sommes favorables au développement, à un développement qui soit viable, qui fasse une large part aux énergies renouvelables, aux transports écologiques, aux commerces équitables, à la revitalisation des régions et à une agriculture durable. Et nous affirmons qu'il est capital d'orienter nos efforts vers une économie où prospérité sera synonyme de qualité de vie. Nous nous rassemblons pour dénoncer le désengagement du protocole de Kyoto, les dégradations dues à l'exploitation des sables bitumineux, les modèles actuels de développement minier et forestier, les risques liés à l'exploitation du gaz de schiste, du pétrole, de l'uranium et à l'utilisation de l'énergie nucléaire sur notre territoire. Nous refusons d'être dépossédés de nos richesses et des sources d'un véritable progrès. Et nous demandons que le gouvernement du Canada participe pleinement au protocole de Kyoto, qu'il intensifie la lutte aux changements climatiques, qu'il cesse toute subvention aux compagnies pétrolières et gazières et qu'il poursuive toute politique de développement en répondant aux objectifs économiques, écologiques et sociaux les plus élevés au monde. Que le gouvernement du Québec se dote d'une véritable stratégie pour le Nord et l'ensemble du territoire où le développement de nos ressources naturelles et énergétiques répond à nos exigences les plus hautes en matière de partage de la richesse, de respect de l'environnement et des populations maintenant et pour les générations à venir. Fin de la déclaration. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements